... Développer qui permet à deux personnes qui ne sont pas confiants de s'échanger un fichier contre de l'argent. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous vous avez familier peut-être. Alors ça c'est un site de torrent. Et vous voyez qu'en fait, il y a zéro sealer et il y a des leachers. Ce qui veut dire que le fichier n'est en fait pas disponible et personne ne peut le télécharger. Et ça, ça représente, c'est vraiment le cas de millions de fichiers aujourd'hui. Ce que vous pouvez aussi voir, c'est qu'en dessous, il y a un H qui représente la signature de ce fichier. Je dis ça et maintenant je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Donc Alice veut obtenir ce fichier qui n'est justement pas disponible. Personne ne lui le donne. Et on a Bob, encore une fois Bob, qui prétend posséder ce fichier. Alors, il décide justement de s'échanger ce fichier pour de l'argent. Donc les deux ont un intérêt dans cette transaction. L'un prétend avoir le fichier et l'autre est prêt à payer pour l'obtenir. Évidemment, ils ne font pas référence. Sinon, ils pourraient le faire juste entre eux et ce ne sera pas un souci. Donc Alice craint que Bob prenne l'argent sans envoyer le fichier. Et Bob craint qu'Alice décharge le fichier sans laisser l'argent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un SMAC contract sur la blockchain de cette façon. Alors, Alice et Bob vont respectivement avoir deux euros chacun qui représentent une sorte de dépôt. Alice va aussi prendre 5 euros, en l'occurrence ce sera la valeur du fichier. Et Bob a le fichier. Donc vous voyez, c'est représenté ici, ça devrait être assez clair. Entre les deux, on a un SMAC contract qui est donc sur la blockchain, typiquement Ethereum, Perledger, mais il serait plutôt Ethereum parce que l'idée c'est vraiment que ce soit juste entre deux personnes. Ils ne se font pas confiance, donc ils n'auront pas besoin de banque ou d'adoptions intermédiaires. Ils vont les deux déposer leur argent sur le SMAC contract et Alice va aussi mettre le billet de 5 euros. On va donc prendre le premier bloc de ce fichier, on va l'envoyer à Alice et Alice, pour un procédé cryptographique, va vérifier que ce fichier est correct. Alors, comment elle le fait, je ne peux pas vous le donner dans les détails, mais c'est un lien avec le hash du fichier. Donc il y a un moyen mathématique de vérifier que le bloc que Bob a envoyé est bien correct. Quand c'est correct, elle va donner le OK au SMAC contract. SMAC contract va pouvoir donner l'information à Bob, en l'occurrence Bob va pouvoir aller sur le SMAC contract et vérifier que c'est bon. Et vu que c'est validé pour lui, il sait qu'il va être payé. Et donc, il donne le bout de fichier suivant et on voit qu'on fait ce processus de façon itérative. On vérifie le bloc suivant. Est-ce que c'est bon ? Oui. On le voit sur SMAC contract. Et on voit que ça se passe tout simplement, et ainsi de suite. Et ça va tous les blocs du fichier jusqu'à ce que Alice ait tout le fichier. Elle vérifie que c'est bon. Et ensuite, Bob reçoit la confirmation et chacun peut retirer son argent. Alice récupère son déposite et Bob récupère son déposite, obtient le pied de 5 euros et Alice a le fichier. Alors remarquez bien que c'est quelque chose qui ne serait pas possible sur une blockchain. Il faudrait nécessairement un intermédiaire. Donc les propriétés de ce protocole, c'est qu'il est équitable. C'est-à-dire que quelqu'un de net ne peut pas perdre. En suivant les règles du jeu, on ne perd pas. Il est peu coûteux. En l'occurrence, évidemment, si toutes ces transactions devaient être faites sur la blockchain, juste pour revenir, alors ce serait hyper coûteux. Évidemment, il y a un moyen de le faire off-chain. C'est-à-dire qu'on fait juste quelques transactions sur la blockchain, du coup, c'est très peu coûteux. Aussi, il est anonyme, c'est-à-dire que les participants n'ont pas besoin de se connaître, n'ont pas besoin d'être identifiés. Et même si leur gouvernement ne veut pas qu'ils le fassent, personne ne peut l'arrêter. Alors les applications, c'est justement celles que je vous ai montré au début. Typiquement, les fichiers perdus, c'est le cas des fichiers torrents. Il y a des centaines de millions de fichiers torrents. Et parmi ceux-là, il y en a une bonne partie qui ne sont pas accessibles. Mais probablement, quelqu'un, quelque part sur cette planète, y a accès. Et peut-être qu'il serait prêt à l'envoyer à quelqu'un qui en a besoin, pour une somme. Les fichiers secrets, par exemple, ça pourrait être le cas du fichier Stoxnet, qui est un virus qui a été développé probablement par l'armée américaine. Il y a des articles là-dessus. Et les chercheurs en sécurité informatique ont vraiment besoin de s'approprier ces fichiers. Ils sont référencés par leur hache, par leur signature. Mais évidemment, on ne peut jamais s'assurer, enfin en tout cas, on ne pouvait pas, avant d'avoir ce protocole, s'assurer que le fichier qu'on allait nous donner est correct. Alors là, c'est possible, et deux personnes qui ne se font pas confiance peuvent s'échanger ces fichiers. Ça pourrait donc être utile pour des compagnies, des entreprises en antivirus qui pourraient être élaborées. Et aussi, c'est le cas pour des fichiers rares, par exemple, des fichiers système. Donc sur votre système d'exploitation, vos Mac, vos ordinateurs que vous utilisez, il existe certains fichiers qui sont nécessaires en bon fonctionnement, mais il est possible qu'ils aient été supprimés ou qu'ils ne soient pas disponibles. Mais ils sont toujours référencés par leur hache, c'est-à-dire par leur signature, et donc il serait possible de vous les transmettre au cas où. Évidemment, vous allez vous demander, mais est-ce que ça peut vraiment marcher, c'est-à-dire ? Parce que ça semble un peu magique. Et si Bob triche ? Alors, ce qui va se passer, donc on revient au cas précédent. Supposons que Bob envoie un bloc. Alice le vérifie, mais ça ne marche pas. Et là, c'est un procédé mathématique, ça ne peut marcher que si c'est correct. Alors ce qu'Alice va faire, c'est qu'elle va dire au smart contract, c'est pas bon. Il va y avoir un procédé qui est complexe, je vais essayer de le dire de façon la plus simple possible, où Bob va devoir prouver qu'il a bien envoyé le bon fichier, et s'il n'est pas capable, ce qui va être le cas, s'il a triché, alors il va perdre tout son argent. Et du coup, Alice récupère son argent, et vous voyez que l'argent reste sur le smart contract. On peut le brûler, on peut simplement le laisser ici, en tout cas il va perdre. Et c'est en ça que le protocole est équitable. C'est-à-dire que si Alice a été honnête, elle récupère son argent, et Bob est puni économiquement, si il se comporte mal. Ça marche aussi dans l'autre sens, évidemment, je n'ai pas le loisir de tout vous expliquer dans les détails. Donc, pour les mauvais comportements, alors on a déjà parlé, d'autres conférenciers ont parlé de théorie des jeux, un concept très important, c'est le concept d'équipe de match. Donc l'idée, c'est que quand vous avez un jeu, vous avez des participants, quelle est en fait la situation d'équilibre ? Quelle est la stratégie pour chaque participant qui maximise, en quelque sorte, leur payoff ou leur récompense ? Et ça, de façon stable. Une chose de très courant, c'est le dilemme du prisonnier. Donc, typiquement, vous avez deux suspects dans une salle interrogatoire, et les policiers vont les séparer, leur dire, si tu dénonces l'autre, tu auras une peine plus grande, tu auras une peine plus petite, pardon, et ainsi de suite. Et en fait, l'équilibre de nage dans cette situation, c'est justement celle que vous voyez en bas à droite, c'est que chacun dénonce l'autre. C'est évidemment ce que la police veut. Dans notre cas, c'est plus proche du problème du rendez-vous, où en fait, aucun ne va gagner s'ils ne sont pas d'accord, et s'ils arrivent à se donner rendez-vous, ou en quelque sorte à collaborer, alors ils vont les deux gagner. Donc ça, c'était une introduction très rapide sur la théorie des jeux. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est vraiment l'essentiel de ce protocole. Donc, en conclusion, on a un protocole qui permet de s'échanger des fichiers qui ont été perdus, donc tout ce qui est torrent, mais vraiment n'importe quel fichier qui est indexé par son hash, par sa signature, peut être échangé avec ce protocole. Et c'est vraiment important de comprendre que les gens n'ont pas besoin de se faire confiance. On n'a pas besoin d'intermédiaires. Et la seule base de confiance qui est nécessaire pour ce protocole, c'est que les gens fassent confiance à la technologie blockchain. Et ça, on sait que ça marche, donc c'est pas un problème. Ça s'applique justement typiquement aussi aux compagnies antivirus, aux fichiers système, et ainsi de suite. Puis il y a probablement d'autres applications auxquelles je n'ai pas confiance. Et en récapitulant, les propriétés d'un système équitable, un participant honnête ne peut pas perdre, il est peu coûteux, il est anonyme, donc les participants pourraient même utiliser des réseaux de façon à ne pas pouvoir être tracés en transaction. Et il est inarrêtable. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada